Je peux commencer avec les activités que vous faites sur le terrain. Nous faisons la gestion et la collecte des plaintes. Nous faisons la vérification communautaire et la promotion de la santé. Je vais vous expliquer brièvement comment ça se passe, la gestion des plaintes. Au fait, quand nous collectons des plaintes, nous faisons l'enregistrement. Et après l'enregistrement, nous faisons le traitement et la vérification des plaintes pour voir si cette plainte-là est vraie, s'il y a la véracité sur cette plainte-là. Après ça, on passe au traitement avec les agents de l'offre. Il faut noter que quand on avait commencé avec les agents de l'offre, il n'y avait pas de dialogue entre nous. Mais aujourd'hui, les agents de l'offre ont compris que pour le bien-être de la communauté, il faut quelqu'un qui est là pour défendre réellement la communauté dans les centres de santé. Après ça, nous faisons le feed-back au pléant, c'est-à-dire quand le pléant vient pour se prendre, on lui fait le compte-rendu de son problème. Donc voici, il est satisfait. S'il n'est pas satisfait, on poursuit encore le problème jusqu'à un moment, à un niveau où il sera satisfait de sa situation. Après ça, nous faisons aussi la vérification communautaire. Si je parle de la vérification communautaire, c'est une enquête que nous faisons dans la communauté pour recueillir les informations de la communauté, c'est-à-dire quand ils ont allé au centre de santé, la manière dont les agents de santé les ont accueillis. Est-ce qu'ils sont d'accord ? Est-ce qu'ils sont, c'est-à-dire comment ils trouvent le centre de santé, c'est-à-dire comment ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette formation sanitaire ? Nous faisons ça. Il faut noter que quand on a commencé en 2013, la satisfaction de la communauté dans les formations sanitaires était à 17%, mais aujourd'hui, cela a augmenté à plus de 4,5%. Nous faisons aussi la promotion de la santé. En quoi consiste l'appui du PAS à cette plateforme ? En fait, l'appui du PAS, c'est-à-dire le PAS nous fait le renforcement de capacité. Grâce à ces renforcement de capacité, nous faisons les sensibilisations dans les arrondissements dans la communauté. Vous avez à peu près combien de membres ? Nous sommes, sinon, au sein du bureau, nous sommes au nombre de 15, mais nous avons des démembrements. Nous avons aussi d'autres, ceux-ci, qui ont composé la puce, qui sont au nombre de 13. Je peux les citer, il y a les SONG, les 30 praticiens, les conducteurs de CEM, les conducteurs de moto, les commerçants, les associations des femmes lidaires, les GF, c'est-à-dire les groupements de femmes, Cors, la Commission de santé, les organisations à base communautaire qui ont composé la puce.